alors recoucou je vais essayer de faire ça en 18 minutes j'ai ma vidéo qui a coupé donc du coup j'en étais dans ce tiroir là je crois il me semble donc voilà peut-être mis à part celle ci tout m'a été offert par mon amie marilène donc du coup peut-être mis à part celui ci et celui ci c'était moi qui me les avait achetés sinon tout vient de mon amie marilène celle ci aussi voilà j'étais en train de vous présenter ceci avant que ça coupe après que c'est coupé donc ça c'est la poudre à embosser que j'ai eu avec le pistolet à embosser de chez action donc il y avait ces deux poudres à embosser avec donc le pistolet chauffant il y avait deux encres clé à embosser comme ceci voilà il reste le reste tout vient de chez de mon amie marilène car elle m'a offert les encres comme ça et d'autres encres là c'est des doigts mousse que j'avais déjà voilà ensuite ici il y a cette encre ci c'est moi c'est mon amie marilène qui me l'a offert là il y a une encre que j'avais acheté moi et il est les un les doigts mousse avec les encres par contre je vais vous donner une petite astuce si vous utilisez les encres de chez action ou les d'autres encres et que vous utilisez ces doigts mousse là pour ancrer vos vos pages ou quoi vos créations notez le nom dessus de l'encre voilà avec laquelle vous avez utilisé le doigt mousse à moi c'est une petite astuce donc voilà c'est ce que j'ai fait du coup dessus parce que cela j'ai fait l'erreur ne pas l'avoir fait donc du coup c'est ce que je fais maintenant avec les doigts mousse de chez action ensuite j'ai augmenté encore donc là on va passer au troisième rangement donc là du coup j'ai encore des encres j'ai une encre noire comme ça neuf que j'avais acheté j'ai une encre comme ça que j'avais acheté sur la fourmi créative je crois ou sur la compagnie des elfes j'ai des encres comme ça j'ai une encre noire que j'avais acheté comme ça à emma j'ai une vintage sepia de neuf comme ça et après c'est des petites encres comme ceci voilà j'ai cette encre c'est de mon ami non ça c'est la vintage sepia la vintage sepia que j'avais acheté et j'ai mon ami marine qui m'avait offert celle ci la crimson red j'ai encore un truc comme ça et ici c'est tout ce qui est bloc acrylique mais écouteurs et c'est là aussi où je range mon micro cravate ensuite ici vous avez donc du coup en dessous ici deux rangements que j'avais acheté sur chine qui normalement était pour du rangement bijoux dedans j'ai mis une bonne grosse partie de mes breloques j'ai des grosses breloques aussi qui ne rentrait pas dedans ici c'est du coup c'est toutes les petites breloques que j'ai pu ranger dedans ici il ya une caisse qui viennent de chez primark du coup j'ai un petit carnet que j'avais fait pour moi un petit carnet qui en rapport avec scrap et compagnie pour tout ce qui facture pour les clientes demi-perle de chez axon demi-perle de chez cultura palette d'aquarelles de chez axon palette aquarelles de chez rougier épais une carte de chez chou une fourrure normalement j'en ai l'autre ici voilà un album photo qu'il faut que je finisse de mettre des photos dedans du talc pour les plaques d'emba pour les plaques de textures pour la fimo des bases d'atc une palette d'aquarelles mon ami marilyn m'a offert là il ya des stickers il ya des de quoi faire des cartes une pochette ou vide de photos et ici j'ai une stickers pour la boutique quand j'ai des commandes je mets ça sur la pochette et un truc de to do list il a quelques chutes de papier donc maintenant je vais passer au tiroir parce que je voulais vous faire aussi les deux tiroirs je ne vous fais pas le placard parce que je vais juste vous montrer vite fait mais je vous détaille pas voilà parce que faut que je que je réorganise mieux que ça donc ça je verrai quand j'aurai trouvé un appartement que une chale a joué ma pièce ici alors ce tiroir ça concerne tout ce qui est scrap et compagnie donc tout ce qui est donc ce tiroir concerne tout ce qui est scrap et compagnie donc les emballages dessous j'ai également mis donc ce que j'avais reçu vous allez vous avez certainement dû déjà voir la vidéo ce que j'ai commandé sur chine tout ce qui emballage voilà pour tout ce qui est emballage les étiquettes aussi pour mettre sur le papier de soie voilà donc ça tout ça ça concerne scrap et compagnie il y a juste encore un truc dans le grand tiroir qui concerne scrap et compagnie je vais vous montrer ça tout ça alors ici alors dehors de ça c'est le pot de scrap et compagnie alors ça voilà c'est ce que j'ai reçu aussi de alors attendez de chez chine vous avez fait le détail alors quand je vais avoir des commandes je vais mettre une carte comme ceci attendez je vais enlever le flash parce que voilà je mettrai des petites cartes comme ceci il y a marqué thank you dessus et il y en a il y a plusieurs plusieurs écritures différentes c'est celle ci aussi et donc là il ya un recto comme ça et le verso il est tout blanc donc c'est ce qui me permettra de mettre un petit mot de la marque thank you voilà donc je mettrai un petit code promo à l'arrière donc vous avez plusieurs plusieurs modèles alors je vais étaler je crois qu'il y a 4 ou 5 modèles il y a 4 modèles différentes il y a 4 modèles différentes il y a après vous avez ma carte de visite donc là vu comme c'est pour scrap et compagnie je me suis dit je mets tout ensemble dans le même dans le même truc voilà donc j'ai un rouleau de scotch que j'avais mis là avec les post-it normalement les post-it je les mets ici voilà mais vu comme celui là il est trop grand donc du coup je le laisse là même si c'est pour scrap et compagnie c'est pas grave ici vous avez tout ce qui concerne la calligraphie voilà là c'est du ça fait partie du joujou que marilène a offert à balouf voilà vous avez des petits stylos gel comme ça qui viennent chez axon là pareil ça vient de chez axon peut-être il doit avoir un foot je crois qu'il doit pas venir de chez axon je crois là ici il y a un joujou de balouf il y a deux marque pages voilà ici il y a une agrafeuse il y a des boîtes d'agrafe comme ça il y a des breloques comme ceci des petits tampons une gomme des clés usb un bouchon comme ça voilà il y a pas mal de petites choses dedans encore des agrafes des petits usb ici c'est ce qui concerne aussi le les brush penne l'indulatory les glass markers les brush penne comme ça voilà ici voilà c'est un peu un peu le peau le peau bazar ici vous avez encore des stylos gel qui viennent également de chez axon ici vous avez donc ça je vais pas vous le montrer là vous avez aussi donc là ça fait partie du scalpel de chez axon là vous avez donc les trois les amès je suis pas bon ça va falloir que je crée que je regarde voilà faut juste je sais pas si c'est encore bon ça regardez je sais pas si vous ça vous le fait aussi peut-être parce que je l'utilise pas du coup donc je sais pas si c'est encore bon voilà donc j'ai les glitters glu les 3d pearl paint j'ai une boîte comme ça où il ya des tags dedans des petites bottes que j'ai fait une boîte à mouchoir que j'ai fait voilà les les trucs pour faire les pompons et des bougies led comme ceux ci des cartes de visite que j'ai eu dans des commandes et ici c'est tout ce qui est voilà multimédia en fait voilà voilà donc j'espère que cette deuxième partie courte soit telle vous aura plu donc voilà dites moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéos donc voilà le jour où j'aurai déménager que j'ai ma pièce inshallah j'espère qu'on puisse déménager dans l'année et que j'espère avoir une pièce à moi comme ça je vous prendrai en vidéo pour vous faire quitte à faire plusieurs parties je vous prendrai avec moi pour ranger ma scrappon inshallah en attendant je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos bye bye